On aimerait simplement retrouver nos joueuses qui sont pointies en sélection avec un peu de fraîcheur. Mais après, oui, on est prêt. Ça fait dix mois qu'on se prépare peut-être pour ça, pour ce grand défi, parce que ça reste un grand défi pour nous. Mais en même temps, ça montre aussi toute l'abnégation qu'a eu ce groupe tout au long de la saison pour en arriver. Aujourd'hui, on ne se pose pas la moindre question. On est arrivé à la hauteur de Lyon, même si leur dernier résultat n'est pas très positif. Mais ça ne change pas grand-chose en soi, au vu des trois derniers matchs qui restent. Il ne faut pas penser qu'à ce match, malgré tout. Dans les textes, c'est la confrontation directe qui prime, donc ça veut dire qu'il y a eu un parcours de l'allée. Par rapport au golavérage, en second, on est un petit peu moins lotis, puisqu'on a marqué un petit peu moins de buts. Mais il va falloir pour nous, si elles avaient gagné à Fleury, on était dans l'obligation de gagner. Là, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais il va falloir, par rapport au golavérage direct, faire un match nul. Et un match nul, c'est un 2-2. Ou un 3-3, ou un 4-4, ou un 5-5, comme vous voulez. Mais à partir de deux. Nous, on ne se pose pas de questions. On se dit qu'aujourd'hui, on est un 2-1, on doit se servir de nos expériences passées face à l'équipe de Lyon. Que ce soit lors de ce match aller en championnat, mais surtout le match de Coupe de France. Qui a laissé, on va dire, des images aux filles. Et elles ont envie de montrer autre chose. De montrer autre chose qu'elles ont pu faire. On aurait pu se qualifier, on ne l'a pas fait. Ça s'est joué sur un but, même si elles ont eu un certain nombre d'occasion, les lyonnaises. Mais nous, on se dit qu'on a un grand coup à jouer. Et ce serait, on fait une belle saison. On fait une belle saison. Après, elle peut devenir magique. Et à la fois historique, s'il y a une victoire à l'autre. Mais oui, il y a une grande détermination, une grande envie. Si elles ont su garder le rythme de croisière qu'a instauré Lyon tout au long de la saison, pour se retrouver à la 20ème journée à 53 points à l'égalité. Je me dis, ce groupe-là, il a de la force de caractère. On n'a pas eu un chemin facile. Attention, comparé aux lyonnaises, où ça a été beaucoup plus facile, avec des gros scores, 5-0, 6-0, 7-0. Nous, c'était un zéro, deux zéros. C'était compliqué à Dijon. C'était compliqué à Fleury lors de la première journée. Au bout du compte, elles ont 53 points, on a 53 points. Elles se disent qu'il y a un grand, grand match à jour, face à la meilleure équipe du monde. Triple championne d'Europe, voire certainement quatre fois. Certainement, je pense, parce que je ne vois pas quelle équipe pourrait les arrêter. Douze fois championne de France. Donc pour nous, Lyon est aujourd'hui en haut, mais Paris Saint-Germain se rapproche de cette équipe de Lyon. Vous faites attention aux petits détails. Comme vous dites, les petits détails sont importants. Qu'est-ce qui ferait la différence justement pour gagner ce match samedi contre les Lyonnaises ? Tout est important à ce niveau-là. Vous savez, quand vous rencontrez la meilleure équipe, si ce n'est la meilleure équipe du monde, tout est soumis aux détails à tous les niveaux. Donc il faut être très concentré, très concentré, très rigoureux dans ce qu'on a à faire. Ça va se jouer peut-être sur un coup de pied arrêté. On sait qu'elles ont beaucoup de qualité. Ça peut se jouer sur une absence à un moment donné, ou pas une prise en charge. Voilà, donc c'est tous ces petits détails qui peuvent coûter cher à l'une des deux équipes. C'est important. Je pense que voilà, pour les détails, tous les détails sont importants. Il faut qu'on ait des filles qui ne soient non pas à 100%, mais à 200, à 300, à 400% sur ce match. Il faut que mon groupe soit libéré. On n'a pas de pression, finalement. On n'en a aucune. Finalement, la pression est un peu plus sur les Lyonnaises que sur nous. Parce que si vous imaginez, si on fait le résultat qu'il faut à Lyon, c'est historique, mais c'est un séisme. Ça fait deux ans qu'elles sont championnes de France consécutivement. Ah, 13. C'est un chiffre qui me plaît, moi. C'est un chiffre qui me plaît, mais quelle saison ? 18 buts, 27 réalisations, donc à 20 ans, faire une telle saison, c'est quand même assez magnifique. Maintenant, il faut qu'elles puissent bien récupérer de ses déplacements et de ses trois matchs pour être fraîche. J'espère qu'elle va faire un grand match. Elle en est capable. Il n'y a pas de mot, en fait, pour vous l'expliquer. Elle a assez d'expérience, elle a assez de culture. Elle est, je veux dire, elle a fait six coupes du monde. C'est une grande joueuse. Pour moi, c'est vraiment une légende. Pour aller encore plus haut et plus loin, c'est une grande joueuse, une grande personne, une grande âme. Le scénario idéal, en termes de résultats, je vous dirais un zéro. Ce serait bien. Après, en termes de scénario, je vous dirais les 90 minutes face à Chelsea et vous enlevez la 91ème. Moi, j'ai envie de parler surtout de régularité. C'est-à-dire que le championnat, finalement, c'est ce qui détermine ce qu'a pu faire un club tout au long de la saison en termes de régularité et en termes de niveau. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve à la 20ème de journée, à trois journées de la fin, en étant ex aequo avec l'Olympique de l'année. Donc, ça montre aussi qu'il y a eu du chemin, il y a eu une progression et que c'est peut-être la première fois depuis assez de nombre d'années que Paris n'a jamais été aussi proche d'un type de champion. On a la chance, évidemment. C'est une grande chance. Justement, on a vu cet engouement entre les supporters lors du match de quart de finale. On a vu une vraie fusion entre les supporters et les filles qui datent depuis des années, d'ailleurs. Une vraie communion, une vraie fusion. Vous avez suivi les bons mots. C'est une chance de les avoir. Quand vous rentrez de Lyon, en Coupe de France, vous avez une cinquantaine de supporters qui vous attendent à la gare. C'est magique de pouvoir compter sur eux. Ils sont là dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Donc, ça prouve que ce sont des vrais supporters et des vrais filles.